bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle review de smackdown j'espère que vous allez tous très bien c'est axel de la chaîne youtube w fan france on se retrouve pour la review du smackdown de cette semaine premier smackdown après clash of champions le dernier pay per view de la wwe donc évidemment on s'attend à des lancements de nouvelles rivalités la continuité de certaines rivalités bref on s'attend à de nombreuses surprises est ce que c'est ce que nous avons eu cette nuit c'est ce que nous allons voir ensemble c'est parti et on va commencer avec du très très lourd roman reynes notre champion universel c'est lui qui va ouvrir le show de smackdown cette nuit il va donc faire son entrée aux côtés de paul aiman paul aiman va ensuite prendre un micro et il nous dit qu'on est là pour assister au couronnement du chef de tribu roman reynes il dit que roman reynes n'est pas seulement le chef de tribu de la wwe de smackdown il est le chef de tribu de tout l'univers de la wwe roman reynes va ensuite prendre le micro et va demander à jéuso de venir sur le ring jéuso va ensuite arriver il va prendre un micro il va dire à roman reynes mec je ne connais pas roman reynes roman reynes n'est pas mon sang enfin en gros il ne reconnaît plus roman reynes il va dire qu'à clash of champions il était préparé pour cette guerre que si son frère jimmy n'avait pas jeté la serviette aujourd'hui il serait champion universel ce qui va un petit peu énerver roman reynes il va lui dire pourquoi tu ne me regardes pas dans les yeux pourquoi tu regardes ce titre tu veux une autre opportunité c'est ça c'est ça que tu veux et bien roman reynes va lui dire t'en veux une pour ellino cell t'en veux une dans un ellino cell match c'est ça que tu veux et jéuso ne va pas répondre on va ensuite voir roman reynes s'approcher de l'oreille de jéuso lui murmurer des choses honnêtement c'est pas très fort on n'entend pas très bien ce qu'il dit je crois que il lui dit qu'il n'y a pas de souci pour sa prochaine opportunité mais que cette fois-ci il s'attende à ce qu'il y ait des conséquences et juste avant ça j'ai oublié de le préciser mais il lui a quand même dit que s'il y avait un nouvel affrontement ça serait l'affrontement le plus intense de l'histoire de la wwe donc en d'autres mots roman reynes lance un avertissement à jéuso oui il veut bien lui donner une autre opportunité par contre il va falloir qu'il se prépare à une véritable guerre et à un match très intense entre les deux donc suite à ça roman reynes va quitter le ring et jéuso va rester sur le ring assez pensif mais il va prendre le micro d'un seul coup et alors que roman reynes est en train de partir il va lui dire qu'il accepte son challenge et donc visiblement ce n'a pas été officialisé encore mais le défi semble lancé et donc accepté par jéuso on aurait donc roman reynes contre jéuso un rematch pour el in ocell dans un el in ocell match et je ne sais pas ce que vous en pensez tellement c'est bien raconté c'est tellement logique et cohérent au vu de ce que nous avons eu à clash of champions le mois dernier franchement c'est la suite logique j'ai beaucoup aimé segment j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité hâte de voir cet affrontement à el in ocell alors que de base honnêtement j'étais pas hyper chaud pour le match entre les deux à clash of champions et là en toute honnêteté ça me dérange pas de voir un deuxième match entre les deux parce que encore une fois il ya une histoire au delà des combats il ya vraiment une histoire c'est vraiment bien raconté et j'aime beaucoup point que je n'ai pas précisé ensuite on à l'intervention de edgy styles quand même qui vient couper la parole à jéuso et qui vient lui dire mec j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu la semaine dernière en regardant le main event clairement tu n'étais pas prêt pour le titre universel c'est plutôt ma place et donc on a la tension qui va commencer à monter entre les deux ils vont s'attaquer et ensuite on va officialiser un match entre jéuso et edgy styles pour débuter smackdown match qui sera remporté par jéuso donc ce n'est pas n'importe quelle victoire quand même jéuso qui bat edgy styles clean avec un splash franchement c'était une belle victoire et ça montre quand même que la wwe donne de l'importance à jéuso et c'est plutôt cool parce que en underdog qu'il est dans cette rivalité il a vraiment besoin de victoire comme celle ci donc c'était clairement une bonne chose de lui donner cette victoire maintenant je tiens à aborder rapidement plusieurs points qui n'ont pas beaucoup d'importance dans le show mais je vais quand même les évoquer on a premièrement un match entre shorty g et sheamus bon j'ai dit un match bon c'est un squash littéralement sheamus va le battre en quelques secondes et on aura ensuite l'annonce d'un match entre biggie et sheamus pour le smackdown de la semaine prochaine c'est pour ça que je voulais en parler les deux s'affronteront dans un files count anywhere match et puis en plus le prochain smackdown n'est pas n'importe quel smackdown puisque ce sera le début de la draft donc on a un beau programme de prévu pour la semaine prochaine ensuite on a eu un match entre autis et john morrison match qui sera remporté par autis donc encore une fois une victoire sur john morrison et pourquoi je tiens à en parler c'est parce qu'on a eu juste avant ce match un petit segment de autis qui annonce qu'il se représentera lui même au tribunal la semaine prochaine donc on ne connaît pas le détail du segment que nous allons avoir la semaine prochaine mais visiblement on aura le mise contre autis au tribunal pour cette histoire de mal-être money in the bank et enfin pour le dernier point je voulais parler de ces vignettes de cette femme blonde que nous avons depuis de nombreuses semaines on cherchait tous l'identité de cette personne même si on va pas se mentir on l'avait deviné depuis maintenant plusieurs semaines il s'agissait de carmela donc ça y est on a enfin la révélation on a carmela qui se dévoile devant les caméras et au vu de son discours on voit qu'elle en a après l'univers de la wwe elle dit que l'on ne reverra plus la princesse qu'elle était avant et donc on aurait un nouveau personnage de carmela un personnage qui est contre l'univers de la wwe donc on aurait un il turn de carmela à voir comment cela va se développer à voir ce que ça va donner mais honnêtement c'est plutôt cool ça va renouveler carmela je trouve donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès la semaine prochaine elle a parlé de la draft donc je pense qu'on devrait avoir ses débuts aux alentours de la draft on verra s'il ya le début du côté d'euros ou de smackdown quoi qu'il en soit j'ai hâte de voir ce que ça va donner je vais maintenant parler d'un segment qui me passionne de semaine en semaine vous le savez maintenant c'est alix ablis qui est cette semaine l'invité du kevin owen show donc oui kevin owen c'est du côté de smackdown cette semaine donc bon on a la draft la semaine prochaine j'espère que cette fois ci on va dessiner des rosters précis et qu'on va arrêter les va et vient entre les deux rosters parce que c'est vrai vous êtes nombreux à lire mais je suis d'accord avec vous la draft n'a plus beaucoup de sens si au final de semaine en semaine on a des échanges entre euros et smackdown bon c'est pas ça le principe donc c'est dommage mais là c'était pour un show c'était pas pour un match le kevin owen show qui reçoit alix ablis c'était vraiment sympa à regarder le segment était cool on a donc kevin owen ce qui va poser des questions à alix ablis et lui dire bah en gros qu'est ce qui se passe alix ablis je t'ai connu il ya cinq ans performance center tu étais souriante tu étais joyeuse et là on ne te reconnaît plus c'est comme si tu avais eu un lavage de cerveau alix ablis va lui dire j'ai eu un lavage de cerveau kevin owen va lui dire si je suis capable de comprendre ce qui t'arrive je serai capable de comprendre ce qui est arrivé à alistair black on voit que kevin owen essaye de lier alistair black à cette histoire et ensuite kevin owen va lui demander si le fin est là et alex ablis va lui dire il est toujours là et ensuite on a la salle qui va se plonger dans le noir lumière rouge ensuite on va voir les graphismes sur les écrans et on va voir the fin bray Wyatt arrivé sur le ring et il va directement s'attaquer à kevin owen avec son mandible claw il va le clouer au sol il va l'étouffer littéralement et ensuite the fin va se relever il va se tourner du côté de alex ablis alex ablis va le regarder droit dans les yeux et puis the fin va tout simplement lui tendre sa main alex ablis va se lever va s'avancer vers the fin et va prendre sa main va se tourner vers la caméra et va sourire rigoler et là on voit que encore une fois elle est possédée et franchement ça me passionne c'est tellement bien joué encore une fois de la part de alex ablis je trouve on ne sait pas ce qui se cache derrière cette histoire on ne sait pas ce que ça va donner et c'est ça qui est qui est cool c'est que c'est super intriguant on a envie d'en savoir plus de semaine en semaine franchement j'adore continuer comme ça la wwe sur ce scénario j'espère que vous n'allez pas le gâcher parce que là il y a vraiment de très belles choses à faire avec alex ablis avant de passer au flop de la soirée je vais parler de sasha banks qui a eu un speech cette nuit à smackdown elle fait son entrée et puis elle commence par dire est-ce que tu pensais bailey réellement que le fait que je ne sois pas apte à combattre allait m'empêcher de t'attaquer à clash of champions et puis ensuite sasha banks va clairement tacler bailey assez violemment elle va lui dire que c'est une lâche elle va dire que si bailey a le règne le plus long de smackdown c'est grâce à elle elle va dire que bailey n'est pas là ce soir parce qu'elle a peur mais par contre la semaine prochaine elle ne pourra pas avoir peur parce que un match est organisé on nous annonce officiellement que sasha banks affrontera bailey la semaine prochaine sasha banks va donc dire à bailey qu'elle n'aura aucune chance la semaine prochaine parce que tout simplement personne ne sera là pour elle et elle va terminer avec un mot assez violon elle va la traiter de salope littéralement donc vraiment un speech assez violent rivalité très intense je pensais honnêtement que on allait officialiser le match pour elle in a cell parce qu'on a des rumeurs à vous le savez pour un elle in a cell match entre bailey et sasha banks voire même en main event de la soirée pour le prochain pay per view mais la visiblement ce sera du côté de smackdown mais je pense que c'est loin d'être terminé quoi qu'il arrive donc même si on a un affrontement la semaine prochaine ça n'empêchera pas l'affrontement de l'innocèle donc je pense qu'il y aura une grosse controverse la semaine prochaine on verra mais quoi qu'il en soit je vois mal une fin clean et je pense qu'au contraire ça va se terminer en disqualification ou ce genre de truc qui nous mènera ensuite à l'innocèle match pour le prochain pay per allez les amis passons au flop de la soirée pour le flop de la soirée j'ai mis le six man tag team match entre eux donc d'un côté Matt Riddle et la lucha house party et de l'autre côté king corbin shinsuke nakamura et césaro alors là c'est même pas pour le match en soit la victoire de Matt Riddle fait plaisir on va pas se mentir ça fait plaisir quand même de voir Matt Riddle remonter un petit peu alors qu'on avait des rumeurs comme quoi il allait descendre enfin que ça allait être une catastrophe pour lui là on voit qu'il a une victoire donc déjà c'est positif maintenant j'aimerais encore une fois j'insiste de semaine en semaine mais moi d'un point de vue personnel encore une fois le flop de la soirée c'est mon avis personnel vous pouvez être totalement en désaccord avec moi perso je n'aime pas ce genre de tag team match j'ai envie d'avoir quelque chose de nouveau du côté de la division par équipe comme j'ai déjà dit là en tournant rond c'est du réchauffé lucha house party shinsuke nakamura césaro voilà c'est du réchauffé Matt Riddle king corbin bon voilà c'est la rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines on en a un petit peu marre enfin en tout cas de mon côté c'est le cas enfin j'aimerais bien avoir autre chose et j'aimerais qu'il le lance dans une direction complètement différente quoi qu'on voit un nouveau Matt Riddle avec une vraie rivalité un contre un mais quelque chose de solide quoi et c'est pas le cas et encore une fois cette semaine ça m'a un petit peu déçu donc je tenais à mettre ça en flop de la soirée maintenant les amis passons au top de la soirée pour le top de la soirée je vais parler du titre intercontinental pour commencer ce segment en backstage avec sammy zayn sammy zayn qui va faire un petit discours avec les deux ceintures qui va prendre la ceinture de jeff hardy et la mettre à la poubelle évidemment clin d'oeil à de nombreux segments que nous avons déjà eu dans l'histoire de la wwe cody rose du côté du titre intercontinental alondra blaze du côté du titre féminin de la wcw bref c'est le genre de segment assez historique qu'on avait déjà eu l'habitude de voir mais ces petits clins d'oeil sont toujours assez sympa je trouve et puis ensuite on en arrive à ce main event de la soirée c'était annoncé sammy zayn contre jeff hardy pour le titre intercontinental honnêtement la première grosse surprise et c'est l'une des raisons pourquoi j'ai mis ça en top de la soirée c'est le fait que ce soit le main event de la soirée ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas eu un match pour le titre intercontinental en main event et je trouve ça vraiment génial qu'ils aient pris cette décision cette semaine parce que non seulement le match valait vraiment le coup c'était un bon main event et puis en plus de ça ça permet clairement de mettre le titre intercontinental en avant de lui donner pas la même valeur évidemment que un titre universel mais ça permet au moins de lui redonner de la valeur de le mettre au sommet et ça c'est vraiment cool ça m'a vraiment fait plaisir et puis comme je l'ai dit un très bon match ils vont encore une fois jouer avec l'opportunisme de sammy zayn et ça lui va super bien franchement c'est le hill par excellence pour affronter jeffardi on va avoir une tentative de twist of fate de jeffardi contrée par sammy zayn qui va le pousser dans le coin jeffardi va en profiter pour tenter un whisper in the wind mais qui sera malheureusement contrée par sammy zayn qui va le faire chuter face première contre ce coin qui était découvert il n'y avait plus la mousse de protection et donc jeffardi va se prendre ce coin en acier en pleine face et donc sammy zayn va remporter le match là dessus c'était une belle fin de match bon je doute que ce soit terminé enfin je ne sais pas du moins si ça va se terminer là dessus j'ai j'ai hâte en tout cas de voir la suite mais quoi qu'il en soit c'était vraiment une bonne chose de voir le titre intercontinental en main event de la soirée voilà les amis c'est ainsi que s'achève cette review de smackdown j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner et puis à vous aussi partager votre avis sur ce dernier smackdown dans l'espace commentaire qui est fait pour ça on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien et n'oubliez pas soyez toujours très très fière d'être fan de catch allez bye tout le monde